Camarades, salut ensemble, unis et solidaire, fin droit. Camarades, salut, nous vous invitons à une manifestation. Libérez, poliquais, libérez, poliquais, libérez, poliquais, libérez, poliquais, libérez, 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 libérez. Merci beaucoup, chers journalistes. Comme vous le savez, depuis le 10 septembre, bien sûr, les travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies ont débuté. Et dans ce cadre, nous avons décidé, au niveau des États-Unis d'Amérique, de projeter une manifestation à travers laquelle nous allons exprimer notre opposition à la gestion unilatérale et arrogante de la transition par les autorités de Conakry. Donc, je vais vous lire le communiqué informatif de l'opinion publique. Chers militants pro-démocratie, nous nous adressons à vous, patriotes établis aux États-Unis d'Amérique, qui croyez fermement à l'engagement civique et patriotypique, et qui, dans l'âme et dans le sang, être résolument opposés à la gestion unilatérale et arrogante de la période d'exception instaurée, instaurée depuis le 5 septembre 2021 par le CNRD, sous la direction de l'autoproclamé Mamadi Doumbouya, l'autoproclamé général des corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous vous invitons à une manifestation historique prévue pour le samedi 28 septembre 2024, où nous réitérons nos revendications essentielles qui sont et émergent 1. Le retour à l'ordre constitutionnel à la date du 31 décembre 2024, comme convenu dans l'accord dynamique entre les autorités de Conakry et la CBIW. 2. La libération immédiate sans condition des cadres RPG arc-en-ciel illégalement détenus à la maison centrale. 3. La libération immédiate inconditionnelle et définitive de nos camarades allévés depuis le 9 juillet 2024 par les forces spéciales et la gendarmerie, dont le camarade Omar Silla Di Fondike-Mingé, qui est le coordinateur national du FNDC, et le camarade Mamadi Doumbouya, qui est le responsable des antennes, ainsi que tous ceux détenus à la maison centrale, dont Ramadan, coordinateur national du Parlement citoyen de l'engagement civique, et Korka, un responsable du Parlement citoyen de l'engagement civique, kidnappé et transféré devant les tribunaux, côté de Mapanko, et condamné et placé à la maison centrale. Ils sont séquestrés, pour nous, ce sont des séquestrations, ce ne sont pas des emprisonnements. Donc, la libération immédiate inconditionnelle des camarades, Moussa Maradi El-Sisi, tout le monde connaît El-Sisi, c'est un fervent militant, un fervent dépenseur de tout ce que vous connaissez, de quelqu'un qui n'est pas présenté dans notre pays, et Bangalang Kaba, de Ramatullah, Colomb, Djalou, kidnappé à Siguë. La libération de tous les détenus politiques, des retours sans condition des exilés politiques. On a l'itinéraire de la manifestation. L'itinéraire de la manifestation, le rassemblement aura lieu à partir de 9h30, devant la mission permanente de la République de Guinée, auprès des Nations Unies, à l'adresse 140 East 39th Street. Ça sera le point de l'assemblement. Et nous serons là de 9h30 à 12h. Et à partir de 12h, nous prendrons la direction des Nations Unies. Faire à New York le 24 septembre 2004, par la coordination des forces unies américaines. Camarades, salut ! Ensemble unies et solidaires, nous vaincrons ! Ilio, LIBERAL ! Libérat ! Sous-titrage ST' 501